Et salut c'est Faudrage et aujourd'hui on se retrouve sur Orkmaster d'inchaînenned. Je suis pas sûr de la prononciation, le jeu est en alpha je crois ou en bêta, est sorti il y a pas si longtemps, j'avais donc déjà présenté des jeux, j'avais déjà présenté le 1 et le 2 si je me rappelle bien, donc là je vais vite fait vous présenter le 3, on va faire juste les tutos, je vais juste vous montrer donc les tutos, donc là je vais vous montrer un petit peu l'interface, donc la forge, la forge c'est là que vous aurez donc la possibilité de créer des héros, vous avez de pouvoir créer aussi certains objets, donc eux ils appellent des cartes, donc vous pouvez créer certains objets pour améliorer vos héros au fur et à mesure. Les cartes de siège, ça c'est pour jouer en multi contre d'autres joueurs, donc ça c'est pas mal, on verra aussi ça dans la vidéo. Vous avez les matériaux, donc les matériaux vous les trouvez en partie et il faut absolument les récupérer quoi pour pouvoir créer et faire des héros et au fur et à mesure vous avez, vous pouvez donc créer des objets. Ensuite, l'éditeur de deck, ça c'est un peu pour vos pièges, pour vos sorts, pour vos armées et ainsi de suite. Donc là vous avez les decks que vous avez créés, donc il y a le deck de siège, là où vous jouez donc contre des joueurs et vous avez le deck de survie, là où vous devez défendre, là où vous devez vous défendre. Là, ce sont vos cartes que vous pouvez installer, garder sur vous et ainsi de suite. Donc ça c'est à vous de voir, c'est à vous de choisir quel piège vous voulez garder et quel piège vous ne voulez pas garder. Donc ça c'est à vous de voir. Ensuite, vous avez la boutique. La boutique, vous pouvez dépenser du vrai argent pour avoir ce genre de pièce. ces piécettes, avec ces piécettes, vous pouvez acheter pas mal de choses, j'ai l'impression, mais bon, moi je ne vais pas regarder dans la boutique pour l'instant. Ensuite, vous avez aussi des sortes de pièces, de crânes en fait, que vous pouvez gagner en faisant, par exemple, vous pouvez gagner en faisant les tutos, les tutoriels et ainsi de suite. Vous avez donc ce genre de monnaie aussi. En gros, c'est la monnaie du jeu. Donc voilà. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, pour cet épisode-là, on va juste jouer sur des tutoriels. Je vais vous montrer plus ou moins tous les tutoriels. Le premier, on va faire le tutoriel de survie et après le tutoriel de siège. Donc voilà. J'ai encore... J'ai juste zappé ici, donc... Ici, c'est pour inviter vos amis. Vous pouvez inviter vos amis pour que ça reste que vous jouez en groupe. Comme ça, vous pouvez jouer ensemble. Là, vous avez le chat. Vous avez ici la liste d'amis et menu du jeu, donc options, continuer, ainsi de suite. Donc voilà. Nous, on va commencer tout de suite par le tutoriel de survie. Donc je vous reprends dès qu'on sera en partie. Allez, à tout de suite. Ce coup, il est temps de passer à l'entraînement pour ta survie. Je vais t'apprendre quelques trucs de base. Voilà ta faille. On dirait une énorme barbapapa qui s'intime, non ? Ton boulot, c'est de descendre ses sbires abjectes avant qu'ils atteignent la faille. Mais ne t'inquiète pas. Tu as des pièges, des gardes et les bonnes vieilles méthodes de baston pour protéger ta faille et écraser les sbires ennemis. Alors c'est parti ! Les sbires ennemis débarquent par ici. On va donc mettre quelques pièges dans ton passage mortel. T'as qu'à suivre le plus cool, le plus classe, le plus sensace des guillemets. Donc voilà. Vous avez en haut, au milieu, vous avez la vague qui est prête. Vous avez le score. En haut, tout à droite, vous avez la mini carte. En bas, tout à gauche, vous avez votre personnage. Suis la trajectoire au sol et ensuite, je te montre où placer des pièges. Ok, ok, ok. Donc nous avons le premier où c'est marqué 0 avec une sorte de symbole bizarroïde. Ça, c'est le nombre d'argent que vous avez. En bas, c'est le nombre de pièges que vous pouvez avoir sur la map. Par exemple, là, on peut poser 50 pièges et on en a posé 0 pour l'instant. Ensuite, nous avons en bas, en bas au milieu, nous avons donc les sorts. Vous avez toutes sortes de sorts, voilà. Vous avez l'équipement, Y pour équiper votre équipement. Donc pour l'instant, nous avons dans l'arbalète. Ensuite, la barre. La barre 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 0. Ce sont les pièges que vous pouvez installer. Ensuite, en bas, tout à droite, c'est une compétence spéciale que vous pouvez avoir au fur et à mesure que vous tuez des monstres en les tuant avec différents pièges. Vous pouvez augmenter cette barre. Et quand vous l'utilisez, quand la barre est pleine et que vous l'utilisez, vous avez un bonus. Mais le bonus, je ne suis pas trop sûr ce que c'est comme bonus. Je pense que c'est le bonus où vous faites beaucoup plus de dommages. Mais de toute façon, là, on verra ça dans le tutoriel. Donc la barre, nous pouvons la passer sans problème quand elle est comme ça. Et là, nous arrivons ici. Donc il nous donne quelques pièces. Les pièces sont donc indiquées en bas à gauche, comme je l'ai dit. Et là, il veut qu'on pose un piège. Donc on va le poser ici. Et là, le piège, il veut qu'on l'enlève. Donc on peut le vendre et on peut le remplacer ici. Donc on va le mettre ici. Voilà. Là, il veut qu'on place un piège mural. Voilà. On le pose là-haut. Donc oui, pour sélectionner l'arme, comme je l'ai dit, c'était Y. Donc là, on peut passer les gardes. Donc les gardes, maintenant, sur ce jeu-là, sur celui-ci, il n'y a qu'un simple emplacement de garde qu'on peut installer, ce qui est dommage, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on place le garde. Nous n'avons qu'une seule carte de garde. On peut en avoir plusieurs, comme vous pouvez le voir. Il y a assez de place pour en avoir plusieurs. Mais pour l'instant, on en a que un. On a l'habitude d'éliminer des orques à la chaîne. Une fois que tu seras décidé, Nous, on va envahir notre vague. Hop, c'est parti. On voit la vague. On voit aussi les pièges, un peu ce que c'est. Donc là, c'est un très, très, très gros piège. Est-ce qu'il fait beaucoup de dommages ? Aucune idée. Donc là, il nous a installé des tourelles, et ainsi de suite. Ça, je ne peux pas trop savoir ce que c'est encore. Je ne sais pas trop ce que c'est. Donc les unités arrivent ici. Ils vont attaquer notre barrière. Ici, voilà. C'est bon, ça commence. C'est parti. Alors, on n'est pas vraiment obligé de les attaquer, là. Franchement, normalement, on arrive sans problème à les stopper. Et là, c'est une classe un peu plus costaud. Voilà. Voilà. Donc voilà, alors, pour se guérir, on peut aller voir le gardien. Et le gardien, donc, on récupère de la vie en restant à côté. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant dès le début de mettre un gardien. Comme ça, vous pouvez vous soigner directement. Voilà, on a toute notre vie. Et là, il veut qu'on installe, je crois, encore des autres pièges. Donc lui, il nous installe des barricades. Et nous, on va devoir installer des pièges. Donc on va installer des pièges. Donc c'est parti. Alors, vu que je n'ai pas beaucoup de sortes de pièges, on va mettre tout ça. On va mettre des pièges. Hum, 5, on va mettre 2 pièges comme ça. Hum, 6, c'est quoi comme piège ? Hum, 6, c'est un grand piège. Ouais, je crois que c'est un grand piège. Bon, on va pas l'utiliser. On va utiliser les pièges. On va utiliser plusieurs sortes de pièges. Qu'est-ce que tu fais ? Je peux pas... Ah, j'ai plus d'argent. Ok. Donc c'est parti. On va envoyer la vague. Voilà. Je vais vous montrer où les ennemis arrivent. Où ils arrivent ici. Là, on peut pas les attaquer déjà. Pas vraiment que ce soit plus efficace, mais c'est plus artistique. Un beau passage, bien mortel comme on les aime. Une fois que tu seras décidé, utilise la touche indiquée pour affronter ta prochaine vague de sbire. Vague terminée, voilà. Chapeau ! On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Ton déchaînomètre est presque plein. Tu vas bientôt pouvoir l'activer. Et alors ? Plus rien ne pourra t'arrêter. Viens par ici que je te montre. Donc, on repart là-bas. Pour remplir le déchaînomètre, tu as besoin de combos. Pour faire des combos, il faut qu'un sbire subisse des dégâts de sources variées avant d'y passer. Voilà. Donc, il doit absolument faire des dommages de feu, d'éclairs, enfin de... D'un peu de tout. Donc là, il nous enlève toutes nos pièges. Il nous donne de l'argent. On va devoir créer directement nos pièges. Maintenant, concocte la plus infame des combinaisons de pièges que c'est ce d'or qui j'avais vu ! Donc, c'est parti. Nous, on va faire... On va commencer nos pièges. Alors, déjà, on va faire des piques. Alors, je vais les mettre ici. Voilà, donc, il vient de le dire. C'est ce que j'avais dit aussi. On a un temps limite côté piège. Ah, temps limite. Qu'est-ce que je raconte ? On a... Un nombre limité de pièges. Ouais, je crois que c'est comme ça que je voulais faire. Utilise les pièces que je t'ai prêtées pour installer des pièges. 3, hop, on remet... Dépêche-toi un peu si tu veux pas que les intérêts explosent entre-temps. Merde, je crois que j'ai fait une erreur quelque part. Je crois que c'est celui-ci. Pourquoi je peux pas l'installer là ? Là, voilà. Et ils doivent venir ici, normalement. Ok, donc là, on va essayer de faire un peu... Plusieurs sortes de pièges en même temps. Donc ça, c'est au sol. C'est au plafond. Hop, je vais en mettre deux comme ça. Là, on va en mettre... On va en mettre de plusieurs sortes. C'est pas le moment de lésiner sur les moyens. Je t'aurais cru capable de construire un passage plus mortel que ça. Et maintenant que tu pu le fric, je suppose que je serai même plus invité à tes grosses fêtes de bourge. Euh, quatre, c'est quoi ça ? Ah oui, ça c'est le... Ok. Donc non, on va mettre... On va continuer à en mettre de ça. Le tour est joué ! Une fois que tu seras décidé, utilise la touche indiquée pour affronter ta dernière épreuve. Euh, six. Euh, non, c'est pas six que je veux, c'est huit. Je vais mettre ce genre de piège. C'est pas pour te mettre la pression, mais cette épreuve comptera à 100% dans ta note finale. Prend ton temps si t'as encore besoin de te préparer psychologiquement. Utilise la touche indiquée dès que tu auras assez de tripes pour faire face à la prochaine vague de sbire. Euh, ouais, on va laisser comme ça. Ouais, on va laisser comme ça, mais puis on verra bien comment ça va se passer. Donc c'est parti. C'est parti pour la dernière vague ! N'oublie pas tout ce que t'as appris. Enchaîne les bobos pour remplir les déchaînomètres. Devenir déchaîné et te transformer en machine de guerre ultime. Capiche ? Ça y est, les sbires déboulent. N'oublie pas ton déchaînomètre. Donc là, on a la compétence spéciale. Donc c'est parti, hop, et là je suis en mode... Ok, va toi. Et voilà. Et on a donc terminé la vague. Et on a terminé notre tuto. Mais tu as encore plein de choses à apprendre. Les sbires peuvent apparaître à plusieurs endroits sur la carte. En gros, il va falloir défendre les autres voix aussi. Ah oui, il y a aussi une belle brochette. Ah, et aussi des bosses. Et... Et... Je pense que tu as obtenu la photo. Cue la musique de victoire. Donc voilà. Alors, vous pouvez avoir pas mal de choses. Il y aura d'autres... Sur la map, il peut y avoir plusieurs endroits où les ennemis peuvent arriver. Donc ça faudra vous faire très attention. Vous pouvez aussi avoir d'autres héros. Il y aura des bosses. Et en gros, il y aura pas mal de choses. Donc voilà. Donc là, on va faire le tuto... Le tutoriel du siège. Donc là, ça va être joueur contre joueur. Donc je vais vous montrer un peu le tuto. Donc comment ça se joue et ainsi de suite. Et après, on s'arrêtera là, je pense. Donc je vous reprends dès qu'on aura... Dès qu'on commencera le tuto. Le tutoriel du siège. Allez, à tout de suite. Je suis Ivy, la protectrice. Bienvenue dans le tutoriel du mode siège. Maximiliane m'a raconté que tu t'étais bien débrouillé pendant la formation sur la défense de la faille. Mais si même Maximiliane y arrive, n'importe qui peut éliminer ou remporter une partie de siège. Il faut escorter des vagues de sbires de leur portail jusqu'à la faille en perçant les défenses adverses. Commençons par le commencement. Pendant que nos défenseurs posent des pièges sur l'autre voie, nous allons choisir nos sbires afin de monter la sbire. Va au portail des sbires pour sélectionner tout à l'autre. Ok, donc c'est parti. Alors, nous avons donc notre faille qui se trouve ici. Donc il faudra la défendre contre les autres ennemis. Donc ça, c'est une partie de 5 contre 5. Ce sont donc des joueurs. Ça, c'est notre portail à nous. On doit donc envoyer nos sbires à nous, attaquer leur portail. Donc voilà. Alors, première chose à faire, c'est de choisir nos unités. Donc on peut choisir plusieurs unités si on a plusieurs cartes d'unités. Mais eux veulent qu'on utilise ces unités-là. Donc là, nous avons deux grésis. Et dans le tuto, ils nous rajoutent donc des unités. Donc de... Ces unités-là. Quand c'est bon, on ferme. Et la vague arrive dans quelques secondes. Donc les voilà. Et voilà. En gros, c'est notre armée. Et on doit les défendre. Donc il faut rester... Bah à côté pour les défendre. Si on reste à côté pendant les pièges, ils vont avoir beaucoup moins de dommages. Donc là, il faut qu'on défendre cette porte. Donc c'est parti. Voilà. Donc on reste à côté... À côté de... Pour les pièges, ils ont beaucoup moins de dommages. Ça, c'est leur guerrier. Donc on va tuer leur guerrier. Il y a des attaques tournoyantes. Évite à tout prix le cercle rouge au pied du garde. À moins que tu veuilles voir avec quelle adresse il manie son épée. Fais bien attention. Le garde se préoccupe certes d'abord des sbires. Mais dès qu'il n'y a plus de sbires, c'est toi qui l'attaque. Il n'a presque plus de sbires. Il va falloir procéder à une retraite tactique. Donc voilà. On retourne de nouveau donc à notre vague. On y va, on y va, on y va. Et on peut placer quelque chose devant notre portail. Ça peut servir pour améliorer en fait les choses. Donc nous avons, pareil, donc on peut avoir des pièges et ainsi de suite. Mais on peut améliorer donc notre armée en installant ceci. Voilà, en gros, c'est un truc pour les soins. Quand les unités arrivent, en gros, ils ont un bonus de vie. Donc c'est pas mal, je trouve. La vague arrive dans quelques secondes. Et ça, c'est notre collègue qui vient d'arriver. Donc plus le portail est amélioré, plus on va pouvoir invoquer d'autres unités beaucoup plus améliorées. Donc là, on va rester proche. Donc ça, c'est un joueur. Voilà. On va l'attaquer. Là, on va attaquer la barrière. C'est parti. Il fait un maximum de nommages. Voilà, on part. Donc notre portail est presque au niveau 2. Donc vous pouvez le voir en bas à droite. Vous avez une sorte de petit tour. Et en fait, c'est ça notre portail. Et en fait, si on détruit des choses comme ça, on peut gagner un peu de l'XP en gros pour notre portail. Et là, notre portail est monté au level 2. Donc là, normalement, on va pouvoir invoquer des ennemis un petit peu plus costauds. Donc on va voir ça tout de suite. Donc on ouvre le menu. Donc là, elle me donne normalement des pièces. Voilà. Et on peut améliorer notre équipement. Notre équipe, en gros, notre armée. Et forcément, ça utilise de l'argent. Donc voilà. Donc nous, on va avoir 3 Grisly avec bouclier. Donc il va être un petit peu plus costauds. Et je pense qu'il fera beaucoup plus de dommages. Elle, elle me ramène aussi d'autres cartes. Et il nous ramène un boss. Et normalement, les boss, on ne peut pas les avoir comme ça. Mais pour le tuto, ils nous le donnent directement. Voilà. Donc la vague arrive. Et là, nous avons un boss qui arrive. Donc c'est parti. Donc là, la carte est quand même beaucoup plus grande là que celle du tuto en survie. Génial. Maximiliane a recruté Gabriela. Il aura au moins un compagnon dans la mort. Apparemment, nos ennemis ont réparé la barrière. Il ne reste plus qu'à la détruire une fois de plus. Bon, comme vous pouvez le voir, la barrière peut être réparée. Dans le tuto de survie, ça n'a pas été fait. Il faut encore éliminer le deuxième garde avant que Maximiliane et Gabriela arrivent. Ce grand gaillard a signé son arrêt de mort. Ayons pitié. Achefons-le sans plus attendre. Oppose en paix. Va le regarde. Enfin, si tu avais mieux accompli ton travail, tu n'en serais pas là. On a fait le merde, tu gars là. Voilà, on a détruit la porte. Donc en avant. Et nous avons la possibilité aussi d'attaquer ceux-ci. Pour en gros, piller et gagner des points. Voilà. Ça c'est pareil, c'est pour gagner des points pour le portail. Voilà, on va voir un petit peu les idées. Le cartien va mourir, voilà. Et donc, encore une petite chose qui ne nous le disent pas dans le tuto. Le portail. La faille, en gros, elle nous attaque. Elle nous mange des éclairs. Donc, faites très attention si vous êtes tout seul. Pour remporter la victoire. En gros, vous allez perdre de la vie si vous êtes à côté. Donc, voici un petit peu le tuto. Tu peux piller les dépôts ennemis sur les autres voies afin d'ouvrir de nouveaux portails. Ou bien, tu peux t'emparer d'un objectif neutre pour envoyer avec quelques flèches et un peu de jugeote. Donc, voilà, en gros, on peut capturer certaines zones de la carte pour pouvoir ouvrir d'autres portails, je crois. Ça, je ne suis pas sûr, mais si on débloque des choses, ça peut être intéressant par la suite. Félicitations, tu es officiellement un mage de guerre, un dur à cuire, un vrai de vrai. Donc, il y a encore pas mal de choses. Le tuto n'est pas complet complet. Je pense que s'ils veulent faire un tuto complet, le tuto, forcément, on va dire beaucoup plus longtemps. Mais à voir quand vous allez jouer. Je meurs un peu plus de honte à chaque fois que je dois lire cet orchon. Je vous ai plus ou moins montré les tutos de la survie en défense et du siège contre des joueurs. Vous avez pu voir un peu le style de jeu, ce que c'est. C'est assez pas mal, franchement, moi, j'aime beaucoup. Je pense que je vais refaire d'autres épisodes dessus. Je vais faire d'autres vidéos dessus. Donc, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je vous ai juste montré les tutos. De toute façon, je vais refaire d'autres vidéos dessus que vous pourrez regarder par la suite. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère bien que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, ne t'a jamais abonné-vous. Allez, à peu plus.